salut tout le monde c'est cherel on se retrouve aujourd'hui pour la découverte mais ce coup ci en gameplay du jeu chernot binit je remercie les développeurs de m'avoir fourni la clé il ya quelques semaines ou même pas quelques jours je vous avais posté sur la chaîne youtube une vidéo où je vous avais mis le trailer de chernobyl et en mettant le gameplay est à venir donc là je l'ai testé un petit peu à peu près deux heures et demie sur twitch on a bien rigolé donc si vous voulez voir ça ben écoutez revenez sur twitch mais là pour youtube c'était beaucoup trop long et beaucoup trop compliqué trop compliqué de vous faire un montage là dessus donc je vais refaire une partie avec vous sachant que les parties ne sont pas toutes similaires en fonction de dans quel sens on part dès le départ les choix qu'on fait etc les à chaque fois quand j'ai fait ma partie test ben j'ai eu des choses qui sont passées qui sont pas passés pendant le live et peut-être que là il y aura des choses qui vont se passer et que je n'ai pas eu pendant le live mais on va attaquer tout de suite donc c'est un jeu vidéo de survie science fiction avec des choix qui impacte sur l'histoire qui vont avoir des rebondissements un fps rpg infiltration il ya aussi énormément de craft il est assez complet on va avoir aussi un système de micro gestion de nos compagnons et de la base mais on va voir on va voir ce qu'on peut en gameplay là je vous dis une une ou deux vidéos à voir en fonction sinon ben vous pouvez retrouver sur twitch les deux heures et demie qu'on a passé à rigoler donc il est développé par le studio polonais de femmes 51 qui si je ne m'abuse on fait également world war 3 le jeu est dispo sur pc et ps4 et au niveau de la trame de l'histoire nous incarnons igor hanté par les images de sa fiancée tatiana disparu lors de la catastrophe de tchernobyl en 1986 c'est 30 ans plus tard que igor décide de retourner à tchernobyl avec deux amis à lui afin de retrouver tatiana donc sur ce on va partir sur une nouvelle partie je vous ai pas posté le live pourquoi parce qu'au début le son était très fort donc on entendait très peu ma voix donc je préfère refaire une nouvelle partie avec vous et puis on verra comment on tourne ça mais je ne pense pas faire plus de deux vidéos une deux vidéos ou alors quand même une vidéo un petit peu plus longue et on verra ce qu'il en est dans cette partie pour youtube allez c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. J'ai préféré vous les laisser comme je laisserai les scènes, donc peut-être que la vidéo sera un petit peu longue, j'en suis désolée, je ne sais pas, peut-être deux vidéos, je ne peux pas vous dire, peut-être qu'une seule, peut-être qu'elle fera une heure, peut-être qu'elle en fera moins, je ne sais pas. Mais en tout cas, je préfère vous laisser, plutôt que couper ce que les développeurs ont mis en place au niveau des cinématiques et tout, je vous laisserai tout, plutôt que vous mettre que du gameplay, parce que c'est quand même aussi intéressant de repenser à cette catastrophe, hélas. Donc, je préfère vous laisser tout ça, donc là, on a un petit article, il n'y a pas de traduction. Donc, hop, et c'est tout ce qu'il y a au niveau du train. Alors, je ne sais pas comment ça va se passer, je ne sais pas du tout si je vais avoir la même partie, comme je vous disais, que j'ai eu sur Twitch, sur ma partie test. On va voir ça, mais vous allez voir que franchement, au niveau des PS, ce n'est pas pour moi. Donc, on arrive dans un endroit assez glauque, il y a quand même un petit peu d'horreur, je dirais, ça fait sursauter, par moment, on ne s'attend pas. Attends ! Je ne vous cache pas que ça, là, qui vient de se passer, quand je l'ai fait, j'ai fait un bon, j'ai sursauté, je ne m'y attendais pas. Il y a aussi les effets de radiation qui jouent sur le monde. Pour nous, on a la santé mentale, la santé tout court, au niveau de la nourriture. Il y a tout un tas de critères, donc là, on est dans le tuto. Donc, au début, on a du mal à comprendre si c'est le passé, si c'est le futur. Pourquoi sa femme a disparu comme ça ? Et pourquoi on est téléporté avec une arme dans la main ? J'étais là, oh non, pas de flingue ! Bien, si, bien, si. Vous allez voir que je suis vraiment nulle au niveau des PS, j'assume complet. Bien que, dans cette partie, on est obligé, pour continuer le jeu, de se faire tuer. On ne peut pas faire autrement. Je ne sais pas s'ils vont apparaître au même endroit que ce que j'avais eu, ou pas du tout. Moi, j'avais vu sur la gauche. Je suis vraiment une pipe au niveau des jeux de tir. Qu'on peut voir. Mais bon, à la limite... Comme dire et l'autre, on doit mourir ici, hein, donc... Ah ben, recharge maintenant, on t'a résolu. Comment voulez-vous que je me fasse un jeu DPS ? Je suis vraiment nulle au tir. Mais je vais essayer. J'essaierai sur Twitch, je vais revenir là-dessus. J'essaierai sur Twitch, je vais aller voir ce que j'ai eu. Pourquoi est-ce que c'est ce place-là ? C'est mon ancien workshop. S'il vous plaît, cette réalité est envers, ne vous le voyez ? Donc, on n'est pas réellement comme elle vient de le dire dans la réalité. C'est plutôt le passé. Donc, il y a des choses à ramasser. Alors, au début, c'est un peu long à démarrer, pour être honnête. Au début, c'est... Au niveau tutoriel, c'est ce qu'on nous apprend... Pour nous apprendre, effectivement, comment nous débrouiller dans le jeu, hein, donc... Mais après, ça va très vite. Croyez-moi, ça va très vite. Et j'ai vite été... Vite été dépassée. Alors, au début, on nous demande de nous créer ceci, qui est un générateur de portail qui va nous permettre de créer une espèce de fissure qui va nous permettre de rejoindre différents mondes. Donc, quand on va partir en mission pour pouvoir retourner à la base, il va falloir, effectivement, créer une fissure pour pouvoir retourner à la base. Par contre, quand on lance une mission, comme on va le voir, tant qu'elle n'est pas finie, on ne peut pas retourner à la base. Donc, tant que vous voyez que, dans le jeu, vous n'arrivez pas à retourner à votre base ou à créer une fissure, c'est parce que vous n'avez pas terminé la mission, mais vous avez un gros pop-up qui vous dit mission terminée. Vous pouvez donc créer un trou de verre, ça s'appelle, pour retourner à votre base. Donc, on va le construire tout de suite. Et là, on va voir que le temps va s'accélérer énormément. Alors, je ne sais pas combien de temps le pauvre monsieur, le pauvre Igor a mis pour faire sa fameuse machine. Mais regardez bien. Ça fait 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours. Je ne pense pas trop, tellement les aiguilles vont vite. Enfin, on arrive enfin à construire notre espèce d'objet. On arrive enfin à construire ça, et on va se retrouver maintenant un petit peu dans le gameplay. Est-ce que vous pensez qu'ils vont tester cette reclutivation ? Je ne vois pas des signes de ça, mais je vous le dis, quelque chose est en train. Il y a beaucoup de contractors pour un petit peu. Nous pouvons s'assurer les contractors. Ils sont probablement des déchets de Wagner. F*** vous, j'ai fought à l'aider, les gars. Je sais, je suis juste en train de se faire, Anton. On va se concentrer sur notre professeur ici, et on va s'assurer sur ce chernoblite. C'est ce que c'est? Igor ? Igor. Igor. Sous-titrage Société Radio-Canada Ok donc on se retrouve avec nos deux amis, l'image de Tatiana dans la main, on va être encore un petit peu dans la partie tuto 1 je pense, mais ça va très vite ce corset, allez on est parti on suit nos deux acolytes, alors selon les gameplays, selon les choix, selon si on réussit ou pas en se profilant on n'aura pas les mêmes parties, donc si vous regardez différents youtubeurs ou twitcheurs vous verrez on n'a pas tous les mêmes parties ni les mêmes débuts de partie Donc en fonction du temps de la vidéo, soit je vous la ferai en deux parties pour au moins vous montrer la fin d'une première mission Donc en fonction du temps de la vidéo, soit je vous la ferai en deux parties pour au moins vous montrer la fin d'une première mission Et je m'arrête La pression est descendue, là bas, maintenant, y'a, 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 y'a ! Il n'y a pas de temps pour les verts de regarder Igor, allons-y, sur la fenêtre, dans les sewers Donc comme je vous le disais avant qu'il y ait la cinématique, on nous montrait ce qui s'est passé pendant l'étude de Chernobyl Soit je vous le ferai en deux vidéos, soit je vous le ferai en une vidéo tout simplement pour au moins vous voyez la fin d'une émission Et je m'arrêterai là, donc je sais pas, peut-être en une vidéo, mais elle sera longue à ce moment-là On verra, je verrai ça en avançant Donc sachant que moi je n'ai pas d'armes Donc mes collègues me demandent de ne pas jouer les warriors en fait, de plutôt la jouer discret Parce que moi je n'ai pas de flingue pour le moment, ce qui m'arrangeait bien pour ne rien vous cacher quand j'ai fait le test sur Twitch Ok, donc là on va pouvoir lui parler On vous a le choix en début de jeu quand vous le lancez, de mettre les vignettes des photos des personnages Vous avez juste à coucher une case dans les paramètres, où ça affiche automatiquement les visages des personnages qui parlent Ce que je trouve beaucoup plus sympa et beaucoup plus RP de mon côté Donc on va peut-être pas s'engueuler tout de suite avec lui, c'est juste une blague, on va lui répondre, on va pas s'énerver On va répondre poliment Ils ont tendance quand même à se chambrer un petit peu entre eux aussi, une fois trop honnête Alors moi faut que j'aille de l'autre côté aux égouts Alors comme on peut le voir la boussole en haut nous indique les missions que l'on a à faire Donc on peut en avoir plusieurs sur la même map Et comme vous voyez il y a des soldats d'unard, donc des mercenaires Il y a pas que les vilaines bébêtes qu'on a vu au début là Il y a des mercenaires aussi qui veulent notre peau Donc là faut se planquer, donc mode fufu Autre chose aussi qui a été relevée et pas des moindres C'est que tant que vous avez une mission qui est affichée à l'écran Comme vous voyez là c'est la boussole N'essayez pas de faire autre chose Parce que comme l'ont expliqué certains youtubeurs ou twitchers Ca leur a bloqué leur partie d'anticiper de faire les choses Donc quand on vous donne une mission Attendez qu'il n'y ait plus le message à l'écran pour faire autre chose N'anticipez pas trop d'aller chercher des choses avant que ça vous soit demandé Vous risquez de bloquer votre partie Donc moi je vais essayer de rester concentré Je dis bien concentré Pour la troisième fois dans ce jeu Une fois en live, une fois moi en partie test perso de mon côté C'est plus là pour vous pour youtube Et je vais essayer de ne pas me faire choper Parce que je vous le redis je n'ai pas d'armes au début Mes collègues oui mais moi non C'est relativement glauque quand même Pour être honnête C'est pas super accueillant la fin Donc là je suis accroupie On peut voir là-bas Je ne sais pas si on y voit bien Je ne vais pas trop Il ne faut pas que je me montre trop Il y a deux gardes là-bas vous voyez Il ne faut pas que je me fasse repérer Comme elle me dit telle une ombre Donc je vous le faufile Tout simplement quand on se fait repérer On peut voir à l'écran De toute façon au niveau de la boussole Vous avez en rouge les ennemis Je n'ai pas testé au niveau des surnaturelles Mais en tout cas des IA De ce ministre là je dirais Vous avez sur la boussole en rouge Ils sont montrés Et quand ils vous détectent Il y a un petit rayon jaune Avec une musique un petit peu stridente Qui s'amplifie Si vous vous faites trop détecter Et si vous allez jusqu'au rouge Et bien tout simplement Ils peuvent vous tirer dessus Donc on va essayer de faire ça Descriptos Et de ne pas se faire voir Ah vous étiez dans le lab Oui C'est vrai C'est intéressant Non C'est intéressant C'est intéressant C'est un bouteillage Maintenant passez cette bouteille Sergey Je ne vais pas téméraire Il ne m'a pas vu Je ne vais pas passer par là Je sorte un petit peu à découvert jusque là ça va vous voyez la boussole en haut on peut voir les deux gardes qui font des tours de ronde avec eux on peut pencher la tête à droite pour voir derrière et avec Q de l'autre côté oula lui il est là on se barre vous voyez le petit truc jaune là voilà la petite musique strident j'étais en train de me faire repérer en fait je vais aller là alors selon si vous vous faites découvrir ici ou pas vous n'aurez pas le même gameplay donc donc c'est ça qui est bien c'est que selon les choix qu'on fait on n'aura pas automatiquement le même gameplay qu'on peut trouver avec d'autres youtubeurs ou d'autres twitchers et ça c'est assez sympa ça nous permet de découvrir enfin nous même donc on va parler à Oliver ok donc on doit ouvrir notre inventaire ici donc excusez-moi on a un petit appareil qui nous permet de mesurer les radiations qui sont à Tchernobyl bien sûr mais aussi à scanner les objets on verra ça après et ici donc notre notre petit outil qui fait des trous dans le temps donc il nous demande de nous équiper de ça ok donc on va l'équiper donc Tachyana intervient de temps en temps alors il se chambre bien entre eux quand même moi je suis un peu l'intello du groupe en fait moi j'ai pas droit aux armes ok donc nous on a notre petit truc là ok donc là on me demande d'analyser l'environnement voilà ne le faites pas avant ça peut vous bugger vous bugger votre partie bon c'est que le début mais c'est embêtant si vous le faites et que vous avez une partie avancée on va ramasser ce qu'on trouve je pense pas avoir oublié quelque chose je suis curieuse moi j'aimais aller voir là on me demande pas d'aller là y'a rien ok l'habitude des jeux de survie d'aller fouiner partout et là on a eu un flashback qu'on voyait les employés de Tchernobyl quand ça s'est mis à sonner avant l'explosion ok donc là il y en a deux donc plus il s'occupe d'un moi je dois m'occuper de l'autre il se fout un petit peu de moi parce que bon comme je suis un petit peu l'entelo du groupe donc ça nous apprend un petit peu en fait comment alors on peut se battre au corps à corps avec le clic gauche en donnant des coups de couteau mais pas que c'est à dire que si on n'est pas détecté on peut les choper par derrière et c'est fait pour nous montrer justement vous voyez là je ne donne pas de coup de couteau mais en appuyant là je le mets capot et lui fait pareil de l'autre côté donc deux possibilités soit la furtivité sans les tuer ou en les étranglant je ne sais pas trop soit on a le couteau pour l'instant en attendant d'avoir mieux puisqu'après bien sûr on pourra améliorer nos équipements on pourra avoir des armures résistantes des armes etc etc ok on continue Igor don't Tatiana ok donc Tatiana on est devant un dilemme donc c'est parti on est devant un dilemme où on va devoir faire des choix nous avons Tatiana qui nous dit de ne pas appuyer sur le bouton elle vient de hurler en nous disant non surtout pas donc si on lui répond ne pas appuyer sur le bouton et lui dire la vérité ça voudra dire qu'on se fout de ce qu'ils peuvent penser de nous mais est-ce que eux vont appuyer sur le bouton ou pas maintenant qu'ils a poussé ou alors lui dire ne pas appuyer sur le bouton et trouver une excuse mais bon ça voudrait dire qu'ils vont nous prendre pour un taré ou alors désobéir à Tatiana et appuyer sur le bouton donc on va tester ne pas appuyer sur le bouton il y en a en fait que notre but est surtout de retrouver Tatiana dans cette affaire ok c'est passé les doigts dans le nez il m'a cru ça va avec mon petit truc qui sert à rien ok ok alors voilà la tchernoubi vite est-ce que c'est Oui, c'est le chernobolite. Exactement. Et où est-ce que cette chernobolite va-t-il? Il va-t-il où il faut. Qu'est-ce que c'est pour ça, ok? Qu'est-ce que c'est ? Ma fiancée. Elle a disparu ici pendant le désastre 30 ans. Oui, nous pouvons parler d'elle plus tard. C'est parti, prends les cristaux et allons-y. Oh, mon Dieu, aide-moi ! Je ne vous cache pas que je ne sais pas du tout qui est ce monsieur. En tout cas, on a beau lui tirer dessus, on ne lui fait aucun dégât. Donc, un de mes compagnons est décédé dans l'affaire. J'arrive à faire passer d'un trou vert Oliver. Il me semble que c'est. C'est Stalker. Et le personnage ne cherche pas à comprendre, il s'arrache dans le trou de vert. Donc là, on se retrouve à un endroit un petit peu bizarre, donc on a passé le trou de vert. Donc une faille temporaire, on dirait plutôt ça comme ça. Donc Oliver est là. Qui est-ce que ça ? Je m'assure, c'est très bien, Olivier. Antoine était un bon homme. Qui est-ce que ça ? Si tu sais. Je sais. Quelque chose, il a utilisé la énergie négative des Chernobylites pour se téléphoner. Maintenant, pour confirmer cette théorie... Stop. Ce n'est pas important maintenant. Il ne peut pas nous passer ici ? Et où est ici exactement ? Nous sommes dans un morceau connecté deux singularités. C'est assez short et pas très stable, donc nous devons bouger. Tu comprends ? Et non, il ne peut pas nous chercher ici. Je veux dire, c'est possible dans la théorie, mais c'est très difficile. Je ne veux pas savoir. C'est juste pour nous sortir de là. C'est là. Vous allez venir à Mika'a peut-être. Nous allons voir là-bas. C'est là-bas. Mon bras... Il me semble que le muscle a été déroulé de l'intérieur. Je vais faire de l'esprit, Anton. Je vous promets. Je vais y avoir un ointain. C'est pas possible. Il n'est pas possible. Il n'est pas possible parce que le muscle a été un oisinier. Ce place est pas comme ce qu'il a été déroulé. Lequel a été déroulé. C'est pas possible. C'est comme un oisinier. Il n'est pas possible. C'est comme un oisinier. ok donc là on est parti vraiment dans le gameplay on est le jour 1 donc on peut voir au niveau du radar en haut donc à 92 mètres il y a quelque chose donc on va histoire 2 et on va se rendre vers le point ah oui je prends des dégâts comme on peut le voir en bas à ma vie je prends des dégâts si je traîne trop longtemps là vu comme c'est irradié donc T pour la torche vous pouvez paramétrer on l'éteint parce qu'elle a une durée de vie vous pouvez paramétrer les touches comme vous voulez un truc chelou qui est passé face à moi médicaments vous avez passé trop de temps dans les zones contaminées utilisez un médicament donc en gros si je viens à ne pas utiliser il y a encore un truc chelou qui est passé là si je viens à ne pas utiliser le médicament quand je vais pouvoir passer le portail vous allez voir ce que ça fait donc si je viens à utiliser le portail sans prendre le médicament le portail va détecter automatiquement que j'ai des radiations sur moi donc il ne va pas me permettre de passer le portail donc j'ai été obligé de retourner voilà vers l'arrière et donc de prendre le médicament donc dans le jeu il faudra grâce à des crafts à des choses qu'on va ramasser voyez j'ai pris des dégâts là au niveau de ma vie quand elle m'a dit cours j'ai pris des dégâts là au niveau de ma vie et ici c'est la santé mentale tous vos personnages auront tous ces bars là donc faudra y faire attention parce qu'il va falloir les nourrir va falloir faire qu'ils soient en confort dans la base enfin il ya tout un tas de choses donc là on à l'inventaire ici on à la carte qui est relativement grande avec différents points d'intérêt alors attendez hop que je me mette correctement quand elle veut voilà donc nous on se trouve ici vous aurez toujours ce map il ya différents lieux donc différentes cartes différentes donc faut juste voilà vous pourrez vous mettre des points d'intérêt sur les missions pour les maîtres en pas en priorité ensuite au fur et à mesure du jeu vous allez débloquer des points de compétences il faudra les apprendre avec les personnages que vous aurez donc là on a perdu un de nos partenaires comme on a pu le voir il n'y reste plus qu'oliver oliver quand vous allez gagner le premier point va nous permettre de pouvoir améliorer une de nos compétences donc on choisira par rapport au nombre de points qu'on a si on augmente le tir la visée etc ou autre chose ensuite d'autres personnes nous rejoindront quand on quand on va se balader dans le jeu on pourra recruter d'autres personnes qui vont nous aider à éliminer ce ministre entre autres au niveau des compagnons vous aurez les renseignements ici donc voyez à gauche sa santé ici la santé mentale son statut est en bonne santé il est stable il a rejoint notre équipe il est neutre pour le moment attention si vous ne les satisfaisait pas au niveau si vous ne venez si vous venez à ne pas les satisfaire au niveau de leur morale de leur santé de la nourriture ils peuvent vous quitter partir et vous retrouver tout seul ça serait assez gênant et ici vous avez les formules de de fabrication dont tout ce qui est possible de crafter au niveau du jeu donc jetez y un oeil donc je vais aller dans mon inventaire non pas mon inventaire j'ai pris mon médoc non je n'ai pas pris le médoc j'ai pas pris le médoc alors je vais prendre mon médicament ici donc utiliser voilà et là je vais pouvoir je pense passer vous voyez ma santé est montée un petit peu par contre mon moral il diminue un petit peu ma santé mentale plutôt diminue un petit peu voilà et là vu que j'ai enlevé les radiations je suis autorisée à passer ok sans cela je ne passais pas donc là notre point il est à à 66 mètres donc on voit qu'on peut ramasser on peut déjà commencer à looter des des affaires par défaut l'analyseur environnemental mettra en surbrillance toutes les ressources donc oui effectivement si vous regardez l'analyseur en bas en haut vous avez vous voyez ces chiffres qui bougent ce sont les radiations et en bas vous avez accès à et en fait à en bougeant avec la lettre R vous voyez ça se déplace donc là je peux me centrer juste à mettre en surbrillance tout ce qui est nourriture soit tout ce qui est mécanique toi tous tous qui est herbe que les combustibles que les composants électroniques etc soit on peut se mettre sur autre donc là on nous demande de sélectionner les herbes donc ce qu'on va faire tout de suite et comme ça ça nous permet de moins perdre de temps pourquoi parce que ben il y a tellement de choses à scanner donc là il va il va repérer simplement les herbes et d'autres choses bien sûr mais en priorité les herbes donc ramassez un maximum d'herbes ne foncez pas comme des maraves au début car les herbes ça va servir à quoi ça va vous servir à vous faire des médocs de différentes sortes donc ça va bien vous aider sans perdre trop de temps non plus donc quand je vous disais de ne pas anticiper c'est ce qu'ont rencontré certains de mes amis youtube heures quand ils ont fait le jeu le problème étant c'est que ils a ils ont anticipé la quête et quand c'est arrivé au fait qu'ils étaient complètement bloqués donc on recommence une partie qui peut être embêtant comme je vous disais en si vous avez une partie assez avancée donc n'anticipez pas ce qu'on vous demande attendez de le faire voilà donc on va se rendre moi j'aime bien ramasser un petit peu plus gros défaut des jeux de survie mais tant qu'à faire je ramasse tout ce que je trouve j'ai pas l'air de prendre trop de dégâts pour l'instant mais c'est pas pour autant qu'on va traîner je ramasse parce qu'effectivement au moins je pourrais faire plusieurs remèdes alors sûrement qu'il y en a ça les herbes etc on va en avoir partout un petit peu sur la carte je pense mais de ce que j'ai testé en tout cas il y en a pas mal mais bon y'a pas que y'a pas que donc vaut mieux en ramasser d'avance se faire des soins d'avance comme ça on est pris pour la suite où ça va et là se corser là bas il y a quelque chose à loot ici il y a des petits champipi hop voilà bon j'ai dû en laisser je pense derrière moi mais bon donc il faut qu'on fasse un baume de guérison au niveau du feu de camp il y a trois trois possibilités de plats au niveau du feu de camp par rapport à ce qu'on a ramassé donc le premier c'est un baume anti-radiation donc qui augmente ici qui diminue plutôt les radiations qu'on comprend c'est un baume anti-radiation ensuite on a un sel apaisant il remonte plutôt le moral des troupes donc ça peut être bon à donner quand il va falloir distribuer la nourriture quand vous voyez que les personnes n'ont pas trop le moral avant qu'ils se barrent et qu'ils vous quittent il vaut mieux leur donner ça et ici voyez sur la droite vous avez les recettes ce qu'il vous faut donc n'oubliez pas de ramasser et de prendre de temps de looter sans vous faire tuer bien sûr ensuite la dernière donc c'est un médicament c'est ce qu'on nous demande de faire donc juste avec des herbes donc ça nous remonte notre santé donc on va le faire est-ce que je peux faire un truc anti-radiation peut-être voilà donc là ça je peux plus j'ai plus assez de trucs ici peut-être me faire un autre comme ça et peut-être voilà histoire de vider l'inventaire un truc comme ça comme ça j'ai un petit peu de chac sur moi ok un petit coup de scan ramasser il n'a pas l'air d'avoir grand chose ici ok donc là on nous demande le mot de passe donc c'est oliver qu'on a face à nous on s'était vraiment mis d'accord sur le mot de passe mais hélas je ne m'en souviens pas donc soit on tente de se souvenir du mot de passe tant bien que mal mais on le connaît pas donc hélas on va lui crier ok donc là il me laissera pas rentrer tant que je me suis pas soigné d'où le petit plat qu'on nous a fait préparer juste avant donc on va en prendre un et lui ben ben non je l'ai remis bon on va utiliser hop voilà et là oliver voilà ma santé est remontée ma santé mentale un petit un petit trou mais bon ça va et là je suis autorisé à rentrer donc on est toujours un petit peu dans le tutoriel donc là avec la touche b on va pouvoir ramasser rentrer dans le menu construction c'est à dire tout ce qui va être ce qu'on va avoir besoin à la base les lits les appareils pour améliorer les armes construire des munitions se faire des filtres pour les masques se faire des masques enfin tout un tas de choses il ya énormément de choses à crafter alors si je rentre dans le menu ici à notre construction vous pouvez marquer les structures déjà construites afin de pouvoir démonter et récupérer des ressources donc là en gros le problème étant c'est qu'à vraiment des déchets voyez partout qui se mettent en surbrillance verte donc c'est avec la touche d voilà qu'on va les ramasser voilà va falloir nettoyer l'endroit avant de pouvoir y construire quelque chose parce que non seulement ça nous bloque pour pouvoir avancer passer notre chemin parce qu'au début moi j'ai essayé de chercher en sautant en montant c'était pas ça du tout donc avec la touche d on supprime tout ce qui traîne et les composants qu'on récupère on va pouvoir les utiliser à nouveau pour construire des choses donc c'est déjà ça de bien et ça de moins à aller trouver dans la nature où on risque notre vie alors hop mais ne rêvez pas ce que vous ramassez là ça va pas durer vitam eternam ici il y a quoi on peut pas rentrer pour l'instant ok donc on nous dit à présent construisez une table de travail donc pour ça vous appuyez sur f pour entrer dans le menu de construction et vous choisissez ici en haut donc là voilà notre table de travail elle est là hop alors évidemment en rouge vous pouvez pas le poser après vous pouvez de toute façon les bouger et les changer de place les choses ok retour et retour et retour et encore retour ok donc là pour l'instant on ne peut pas interagir avec donc voilà donc là maintenant ce qu'il va falloir faire est ce que je peux maintenant rentrer dans cette pièce donc là ça va être votre base vous allez pouvoir l'améliorer y mettre des lignes faire des chambres mettre tout ce qui est nécessaire pour pouvoir avancer et je crois que vous pourrez faire aussi des mini camp de base des mini bases un petit peu sur la map il me semble si je ne dis pas de bêtises donc ici ça serait ma chambre à moi donc hop on fait le petit tour voilà un schéma qui nous parle pas trop hein moi je suis pas scientifique à ce niveau là pour pouvoir décrypter les choses de ce monsieur ok ici on a un projecteur où on peut retrouver notre chef Tatiana en train de jouer du violon dans la mélancolique douche voilà si on n'a pas le moral on va regarder Tatiana c'est tout je crois que ce qu'il y a ici ici on a on a vu c'était le plan un petit peu bizarre donc on va monter à l'étage ici on a une radio ok ok on va pas s'engueuler encore tout de suite avec lui on est que deux après on peut en recruter d'autres qu'on trouvera sur le terrain faudra les recruter donc on va peut-être pas l'énerver tout de suite à notre cher Oliver donc il ne comprendrait pas si je lui dis que Tatiana passe avant tout il ne comprendrait pas l'amour se moque éperdument des risques donc on va être d'accord avec lui au début ok Olivier on va pas le château tout seul tout tout seul tout tout de suite tout de suite sur les ressources nous les documentons ici nous allons prendre notre prochain étape quand le temps est correct pour aujourd'hui nous nous concentrons au retour de notre force si nous allons utiliser cette planète pour notre base nous devons trouver des appareils et être organisés quelque part de dormir peut-être qu'on peut trouver des cots alors Oliver a parfaitement raison Oliver a beau avoir de l'expérience je ne peux quand même pas le laisser prendre les commandes de la mission alors soit on lui rentre dans le temps, on lui rappelle c'est qui le chef ici, c'est moi ou c'est toi on accepte, je pense que pour l'instant moi en tout cas je trouve qu'on est mal barré pour pouvoir rentrer dans le tasse monsieur qui a l'air de mieux s'y connaître que nous, d'autant que je vous le rappelle nous n'avons pas d'armes nous et c'est là où il a ça j'ai dépité j'ai dit mon dieu des armes ça y est, c'est pas vrai donc nous avons dans notre inventaire une arme donc il va falloir bon là elle est sur 7 on a différentes choses dans notre inventaire pour l'instant pas de quoi faire énormément de choses donc on va regarder ici où on a une superbe vue de ce qui reste de Tchernobyl voilà donc c'est là bas qu'on va avoir des missions à faire ce que je vous propose c'est que dans la vidéo suivante qui sera peut-être un petit peu plus longue je pense que c'est le mieux à faire je veux vraiment vous montrer jusqu'à une mission terminée c'est à dire la première mission qu'on fera dans la prochaine vidéo et puis on en restera là une fois que la mission sera terminée moi comme je vous ai dit je continuerai à le tester sur Twitch pour mon plaisir personnel mais voilà et on se retrouve à ce moment là je vous ferai une deuxième vidéo pour Youtube tout simplement pour vous montrer la première mission comment ça se passe etc là on a vu un petit peu tout ce qui était tutoriel etc donc là on va simplement assigner la mission et puis on en restera là tout simplement parce que ben voilà je trouve que c'est beaucoup mieux donc là c'est le tableau pour commencer l'infiltration et pour l'instant on n'est pas bien 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 pour faire ça qu'il vaut mieux commencer ici et là on va pouvoir donc chaque journée commence par une phase d'organisation choisissez la mission que vous effectuerez vous-même et celle que vous confierez à Oliver donc on peut partir nous sur une mission et envoyer Oliver et quand on aura d'autres personnages ici les envoyer ben un sur les munitions un sur la nourriture un sur les armes enfin bon voilà on pourra leur attribuer chacun un endroit où aller sachant que ça se passe pas quand même si facilement que ça donc on ne peut accomplir qu'une seule mission par jour donc là on est pris dans le dilemme à savoir est-ce qu'on dit à Olivier de faire quelque chose ou est-ce qu'on le laisse ici est-ce que c'est nous qui y allons ou est-ce qu'on part tous les deux à savoir que pour les missions qui sont situées ici vous avez des jours ici donc là il reste un jour il reste un jour il reste un jour vous voyez j'ai pas eu du tout la même chose ne serait-ce que sur Twitch dans ma partie perso j'avais des endroits où il restait deux jours donc je vais mettre on va dire ici vous voyez sur la gauche ici vous avez un pourcentage c'est ces chances de réussite à faire cette mission 66% ici 88% 95% pour aller chercher des munitions là je pense que l'urgence est plutôt je dirais les médicaments ou peut-être les munitions les médicaments on peut s'en faire donc le largage des munitions 88% médicaments il a moins de chance porpria qu'est-ce que les munitions quotidiennes on va l'envoyer là-dessus je pense non Oliver voilà et moi je vais plutôt aller j'ai surpris une conversation radio entre deux soldats lunards à propos d'un largage de munitions dans la forêt donc lui il m'a cherché des munitions donc nous on va aller dans la forêt rouge voilà Igor voilà et là on va en rester là pour cette vidéo on se retrouvera donc pour la mission donc il me suffira d'appuyer sur ok donc appuyez sur entrée lorsque vous souhaitez commencer une mission vous ne réussirez pas à tous les coups les missions sont difficiles les blessures l'enlèvement ou même la mort vous guette mais la faim vous tuera tout aussi sûrement donc il faudra surveiller aussi notre vie notre santé notre nourriture enfin tout un gros bazar sur ce je vous fais plein de bisous et on se retrouve pour la partie 2 je ferai la mission complète et on en restera là sur la présentation du gameplay découverte de Cherno Binit allez plein de bisous et à très vite pour la vidéo suivante bye bye à très vite